Voilà, et bien aujourd'hui, 3 mai, je vais de nouveau, à nouveau, plutôt repiquer mes quelques plants de poivron. Voilà, je vous montre à l'écran, là, une semence qui a été sémée le 16 mars 2024. Ben, il me reste encore une petite branquette, là, qui ont déjà commencé à prendre de l'avance, comme vous voyez, là. Ben, ils ont déjà 4 feuilles, voilà. Ben, je vais quand même la repiquer dans des pots. Dans ce style, je crois que c'est du 20. Moi, je n'ai pas la mesure exacte, hein. Voilà, ben, ces pots-là, j'ai dû re-empoter une vingtaine de plants de tomates pour pouvoir récupérer ces petits pots moyens, là. Mes plants de tomates, j'ai re-empoté dans des pots, on va dire, un fois et demie de ce diamètre, là. Parce que, d'ici le 15, j'ai un peu peur que mes plants de tomates prennent un risque d'avoir les racines compactées, quoi. Alors, j'ai re-empoté quelques plants de tomates, et dans ce pot-là, je vais à nouveau repiquer mes plants de poivron, voilà. Voilà, eh ben, on va commencer par, j'ai déjà commencé la préparation des pots, avec du terreau spécial et semi-boutirage. Je veux encore en faire quelques-unes. Et puis, après, on va commencer à repiquer les plants, voilà. Bon, je ne vais pas trop tasser non plus. Voilà. Juste appuyer légèrement dessus, hein. Voilà, ça donne ça. Et puis, voilà, quoi. Ben, je refais quelques pots, là, je vais repiquer, parce que si ça reste dans la barquette, après, il faut quand même soit le donner, partager à quelqu'un, à d'autres personnes, ou bien, bon, ben, de toute façon, il y aura toujours une solution, hein, à tout, à tout problème. Voilà. Là, je vais le repiquer en pot, et puis après. Ben, et puis après, ben, ben, on va, jusqu'à la nouvelle ode, hein, on le remettra en plein terre. Voilà. Ou peut-être, je vais faire en profiter quelqu'un d'autre. Ben oui, hein. Voilà. Encore un petit pot, et puis après, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir terminer tous les pots qui sont encore vides, là, avant de faire le repiquage. Voilà. On continue le repiquage de mes plants de poivron. comme vous voyez, là. Voilà, c'est des poivrons Yolo. Yolo Wunder, hein, qui a été sémé le 16 mars 2024. Eh bien, maintenant, ça y est, j'ai déjà préparé le remplichage des pots. Au total, j'ai une vingtaine de pots. J'ai 20 pots. J'ai 3 de cette dimension. Et 17 de cette dimension. Vous voyez un peu la différence, hein, c'est... La différence, elle est énorme, hein. Ben, dans... J'ai dû re-empotter une vingtaine de plants de tomates russes. Et c'est bien pour ça que j'ai récupéré les petits pots vides, là, pour pouvoir continuer à repiquer mes plants de poivrons. Bon. Eh bien, voilà, on va continuer. D'abord, on va commencer par faire les emplacements des trous. Voilà. J'ai mon petit outil magique, là. Voilà. Eh bien, je vais faire les emplacements. J'ai essayé de le centrer au milieu du pot. Voilà. Faut que les plants soient le plus profonds possible. Voilà. Mais voilà, c'est... C'est pas si compliqué que ça, hein. Et puis après, je vais à nouveau humidifier les terreaux, hein. Ils sont déjà humides, là, mais quand même, si je reviens pas d'ici vingt-quatre heures, et... la température va de nouveau monter, il va faire un petit peu plus chaud. Je termine tout ça. Voilà. Je vous montre un peu à la caméra, hein. Voilà. Quelques petits trous et le compte est bon. Bon, là, j'ai utilisé du terreau pour sémi-bouturage. Il y en a qui utilisent le terreau universel. Après, bon, ben, chacun fait comme il veut, hein. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans ces conditions. On peut dire comme ça. Dans ces conditions, et puis voilà, quoi. Bon, il y en a, là, deux personnes qui m'ont demandé vous avez boosté, vous avez boosté avec quoi vos plants de tomates. Bon, des fois, mon langage, c'est un peu peut-être exagéré, ou c'est les... Ben, ou c'est les gens qui ne comprennent pas, je ne sais pas. Quand j'ai dit booster, ils pensent que j'ai mis de la vitamine D. Non, c'est juste du fait que les plants, ils vont rester longtemps en pot, engodés. Et s'il y a trop d'humidité, ben, j'ai un peu peur que mes plants de tomates risquent d'être contaminés par une maladie qu'on appelle le mildiou. C'est pour ça que j'ai mis de la bouille bordelaise et un produit bleu. Bon, là, il ne me reste plus rien. Bon, il ne me reste plus rien. et après, tant pis, si j'ai plus de produit et puis après, ben, moi, je continue comme ça. Il n'y aura plus de produit. C'est déjà juste. J'ai une quarantaine de plants, là, un peu plus, je ne sais pas, qui a été traité en préventif. Voilà. Mais les gens pensent que quand j'ai du booster, c'est booster. Bon, après, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que j'utilise dans mon potager pendant la saison, j'utilise aussi de la, comment dire, de la bicarbonate, de la levure chèche. J'utilise aussi du lait demi-écrémé, mais ça, c'est, là, c'est des explications qui vont être un peu long. Voilà. Je vais essayer de retourner la caméra pour pouvoir vous parler plus clairement. Ben voilà, je vais essayer de m'installer, là. Eh ben, j'utilise aussi d'autres produits bio. Après, le bio, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. C'est pour ça, je n'aime pas trop en parler sur YouTube. J'utilise, mais je ne suis pas trop... Je n'aime pas trop en parler parce qu'il y en a des pour, il y en a des comptes et puis après, on peut tomber chez des gens qui sont un petit peu à côté de ce que nous, on pense. Et puis voilà, quoi. Mais si vous voulez vraiment savoir ce qu'on utilise en bio au lieu de utiliser le polychimique, vous allez sur le réseau, YouTube, tout le monde en parle, même dans les pays étrangères. Il y a de plus en plus des pays étrangères, pas tous, mais certains qui utilisent on va dire le bicarbonate. Voilà. Je les ai en dessous de la main, là. Bicarbonate et la lévure bio. Voilà. Là, je vais essayer de vous montrer tout ça. Et puis, voilà, quoi. Mais je n'aime pas trop en parler. J'utilise, je veux être sincère avec vous, j'utilise tous ces produits, tous ces beaux produits. l'année dernière encore, ça m'a aidé beaucoup dans mon potager. C'était au niveau des courges, des courgettes, des poivrons. 80% avec les tomates. Mais c'est des traitements préventifs. Je n'attends pas qu'ils soient malades pour pouvoir utiliser ce produit-là. Moi, j'utilise toujours avant. J'ai du préventif pour un cas où, quoi. Mais après, personne n'est à l'abri. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Booster ces légumes. Eh bien, on continue. Les emplacements des trous, ils sont faits. Mes plants de poivrons, ils sont là. Je veux essayer de faire un tri. Je veux utiliser plutôt, utiliser tout ce qui est beaucoup plus développé. Après, le reste, le sioplus, on le mettra en terre, en pleine terre. après la scinde des glaces. Cinq glaces. Voilà. Je vais me bien placer en face de la caméra. Voilà, c'est ce que ça donne. Ils ont déjà quatre feuilles. Oui. Quatre feuilles. Comme j'ai dit avant, je veux, par la suite, humidifier un peu. voilà. Voilà, on va zoomer tout ça. C'est juste à appuyer légèrement tout autour. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je ne veux pas trop vous donner trop d'explications, théories. Voilà, il y en a d'autres qui sont mieux placés que moi, peut-être, pour parler un peu plus. Voilà, la théorie. Voilà. Eh bien, moi, c'est ma manière de le faire comme ça. Voilà. La plante, elle est bien centrée au milieu du pot. Là, d'ici là, je n'aurai même pas besoin de re-empoter. D'ici après, le 15 mai, ben, ce sera, ce sera la période top. pour le remettre directement en terre, je n'aurai même pas besoin de re-empoter tout ça. Parce que là, ça me fait beaucoup de travail. Après, bon, ben, le temps, ça, ça ne se calcule même pas. Voilà. Voilà, comme vous voyez, j'ai descendu le maximum du pot. Voilà. Le temps, la patience, on ne calcule pas tout ça. Sinon, si on commence à calculer tout le temps qu'on a passé dans le potager ou le, ou les dépenses qu'on a fait ou les semences, et si on doit acheter du matériel, tout ça, ça ne se calcule même pas. Voilà. On va le descendre au maximum. Voilà. Comme vous voyez, voilà, au maximum. Voilà, voilà. Là, vous verrez, d'ici une à deux semaines, il y aura déjà une grande différence. S'il y a une bonne température sous-abri, ben, vous verrez la différence. Après, là où je suis, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a tellement de changements de température. Là, vous voyez mon pouce, il est là, cette hauteur, je vais le descendre jusqu'en temps. ben, voilà. Voilà. Preuve à l'appui. Voilà. On va continuer tout doucement si vous avez le temps. Ne zappelez pas la vidéo. J'espère que vous êtes toujours derrière votre petit écran à regarder mes zestes et écouter mes paroles qui vous pourront change les sphères qui vont vous encourager peut-être à faire un petit potager pour les pour les gens qui débutent. ou qui seraient intéressés et qui a peut-être de l'expérience mais qui n'a pas eu l'occasion de le mettre en pratique. Voilà. Il faut penser un peu à tout le monde. à vous voyez le pouce. Je vais descendre jusqu'en bas. Voilà. Au maximum. Voilà. La vidéo va peut-être être un petit peu long. Mais bon, maintenant, c'est la saison. Voilà. Il faut on prend du plaisir et mais aussi on fait plaisir un peu à tout le monde parce que il faut aussi penser que faire des vidéos c'est pas si c'est pas si facile que ça parler devant devant une caméra déjà un après il faut trouver les mots moi j'essaye de trouver des mots voilà il faut ben il faut oser à tout un peu oser je vois pas je vois je regarde beaucoup de vidéos beaucoup de beaucoup de youtubeurs là avec des chaînes sur le jardin mais il y en a qui peut-être ils aiment pas montrer leur visage moi je montre les miens il est peut-être pas beau qu'est-ce qu'on rigole après bon il y en a ils vont dire mais celui-là il est bizarre quoi il est bizarre peut-être il est marrant mais attends je vais vous dire quelque chose au début quand j'ai commencé youtube j'avais beaucoup de difficultés pour m'exprimer pour comment utiliser un portable comment utiliser l'informatique comment filmer aussi prendre une image utiliser la caméra ben tout ça moi j'ai appris sauf mon handicap au départ c'était prendre prendre la caméra poser sur pied et pouvoir me filmer quand j'ai commencé à parler moi je parlais j'avais comme l'impression que je parlais tout seul quoi il n'y avait personne autour de moi qu'est-ce que je suis en train de faire là je parle à qui mais après à la longue à force à force il faut qu'on me dit ben j'ai formé une communauté je commençais à avoir des abonnés quelques commentaires ça c'était en créole parce que le français j'étais plutôt un peu égoïste je disais que pourquoi je vais expliquer aux autres ah non mais à la longue je me suis rendu compte que quand je voyais les autres vidéos comment qu'ils comment qu'ils faisaient je me suis dit bon ben attends mais ils ont raison de de d'expliquer ce qu'ils font de partager tout ça et puis moi j'avais un travail que voilà et je travaillais pas dur mais mais quand mes collègues de travail ils me voyaient faire la le le jardinage ils me disaient mais mais attends mais tu te casses pas la tête au travail mais par contre le week-end ça y va la mécanique le bricolage le jardinage c'est là que j'ai dû désactiver mon compte j'ai complètement désactivé après j'ai repris une formation un peu spéciale on va pas dire spéciale mais pour les je me suis fait passer pour un un débutant alors dans le temps il y avait un youtubeur du côté de la Belgique c'était un grand lui il était dans la Côte des Grands alors il nous a donné quelques formations en live pendant 8 semaines à peu près 8 samedis et j'ai posé la question en live je demandais est-ce que je pouvais parler français ou uniquement parler en créole ben il m'a fait comprendre que si je suis en français et que je peux m'exprimer en français c'est préférable de de parler le créole et aussi le français pour vous faire en profiter un peu tout le monde étant donné que ma langue partenelle c'est c'est le français si j'arrive à m'exprimer en français c'est préférable aussi de parler en français et puis voilà ça a commencé comme ça ça a démarré comme ça quoi j'ai recréé un autre compte avec plus d'expressions français et puis après bon ben j'ai suivi les autres j'ai fait comme les autres j'ai essayé de de comment dire de m'investir dans d'autres matériels quoi pour aller changer de portale pour avoir avoir une une image de meilleure qualité voilà dans le temps c'était le le début des iPhone et le prix n'était pas donné au départ et comme moi j'avais pas beaucoup d'abonnés je connaissais très peu de monde ben j'étais pas trop trop motivé à m'investir dans dans du matériel et puis après ça a commencé comme ça quoi nouveau téléphone avec avec une image beaucoup meilleure en qualité et puis après bon ben voilà quoi et aujourd'hui je suis là quoi ben voilà mes amis ça fait déjà un bail qu'on est en train de discuter sur ce on va peut-être s'arrêter là il me reste encore il me reste encore deux deux trois quatre cinq pour bon ben on va marquer une petite pause et bien mes amis la petite pause est terminée me voilà de nouveau face à vous face à la caméra voilà bon je veux jouer un petit peu la comédie d'être un petit peu plus grand que les autres non non je vais quand même pas donner une image comme les autres chacun doit donner sa propre image ben moi les miens c'est ça voilà je me réveille en bonne humeur avec de l'humour mais là c'est pas de l'humour là on rigole pas du tout c'est pas les petits canaux ou je sais pas quoi là là on est au jardin il faut être quand même sérieux et bien voilà j'ai terminé mon oeuvre voilà et qu'est-ce que je peux dire avant de conclure la vidéo parce que là c'est une vidéo qui est quand même un peu long ben je remercie à tout je remercie tous mes abonnés là les personnes qui me font des commentaires et que je réponds par la suite peut-être que je réponds pas tout de suite mais je réponds quand même et de temps en temps je mets un petit cœur parce que bon ben peut-être j'ai pas grand chose à dire non plus puis je peux pas dire n'importe quoi il faut que ça tient debout voilà je remercie tous mes abonnés tous les gens qui ne sont pas abonnés mais qui me suivent quand même qui regardent mes vidéos ben je vous souhaite bonne saison pour l'année 2024 et là sur cette vidéo ben on va conclure on va terminer tout ça merci pour les 21 minutes d'attention que vous avez pris pour regarder cette vidéo sur la nouvelle repiquage de mes poivrons voilà et j'espère que vous avez pris plaisir que ça vous a plu et puis je vous souhaite pour cette saison 2024 un très bon jardinage prenez plaisir dans votre passion et ma foi on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo bye bye